Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour le live reaction du chapitre numéro 136 de SNK, le premier de cette année 2020 sachant qu'il en comptera malheureusement uniquement 4 puisque ça a été annoncé plus ou moins officiellement si je ne dis pas de bêtises mais normalement le dernier chapitre devrait sortir en avril, donc janvier, février, mars, avril malheureusement c'est bientôt terminé l'aventure, je pense que je verserai une petite larme à ce moment-là mais bon on n'en est pas là, on va profiter de ce chapitre. Et on commence avec Ognan de Copon qui est visiblement soigné par des zeldiens avec le père d'Aniké ici donc il a dû réussir à atteindre le sommet du hangar où il y avait les dirigeables avec les soldats-mars qui regardent, ils sont tous un petit peu expectatifs ah oui c'est vrai, ils voient le titan volant, j'avoue ça doit faire bizarre Devotio Earth, chapitre 136, donc c'est du Shinzu Osasageyo quoi je crois que c'est, j'ai l'impression que c'est tout le temps, il y a beaucoup de chapitres qui s'amènent comme ça j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui me trompe alors tu vois l'armée de titans avec Eren qui est toujours tenue par des fils on dirait par un deuxième titan, je continue à penser ça et le peuple continue et oui, non mais ça arrive là people are riding on it oui, les titans arrivent jusqu'à vous les gars qu'est-ce que vous foutez ici Gabi qu'est-ce que t'espérais en nous laissant derrière bah oui tu m'étonnes forcément qu'ils allaient agir, forcément ah la tête de Gabi j'adore tu sais que je peux me battre également tu m'étonnes, tu es l'héroïne celle qui a permis de régler le problème avec l'alliance des pays du Moyen-Orient ah oui d'accord, le bateau des Azumabito a coulé what ? ah oui ça se reprend ils ne pouvaient pas supporter la transformation de Falco d'accord, donc en fait c'est bien ce qui s'est passé c'est ce que j'avais dit l'autre fois ils se sont transformés sur le bateau le bateau a coulé il y avait des canoës de sauvetage ce qui fait qu'ils ne sont pas morts évidemment ah il y a l'Yelena aussi nous n'étions même pas sûrs de pouvoir voler mais Kyomi était d'accord pour essayer c'est pour ça que nous devons stopper le terrassement nous devons la remercier pour sa gentillesse lui rendre sa bienveillance, lui rendre sa gentillesse Gabi ah Falco, tu souviens ta promesse ? oui tu m'étonnes tu m'étonnes la promesse qu'il a faite de protéger Gabi bien sûr je me rappelle monsieur Brown ouais voilà on a le flashback tu vas devoir essayer de sauver Gabi d'une sombre sombre future qui est en face on l'a eu il n'y a pas longtemps en plus dans l'animé ce passage là c'était assez touchant I will et oui Falco il ne va pas abandonner il va le faire il est quand même vachement balèze parce que ça doit être sa deuxième transformation en titan il maîtrise déjà le vol il est conscient dans son titan Eren n'était pas aussi balèze si vous vous rappelez la première fois Eren il avait limite perdu la raison à un moment donné puisqu'il attaque Mikasa rappelez-vous donc là Falco GG c'est un Bertolt Beast puisqu'il avait dit que Bertolt avait maîtrisé sa transformation très vite là on a un peu la même chose donc comment va Armin ? non comment va Pic ? mais non Annick il fait genre elle s'embalègue d'Armin comment va Armin ? oh pardon désolé comment va Pic ? quel est son statut ? Armin a été capturée elle s'embalègue de Pic ? elle demande comment va Pic ? et toi tu parles d'Armin quoi seulement c'est pas cool quoi il a été capturé par les titans sa vie est en danger le titan qui a attrapé Armin doit être au niveau de c'est la cage thoracique tailbone je suis pas sûr le coccyx je crois j'avoue que l'anatomie en anglais je suis pas forcément le meilleur Annie aide-nous ton ami d'enfance aime vraiment être kidnappé n'est-ce pas ? attends il a été déjà kidnappé ah non tes amis je pense que c'est ça c'est tes amis d'enfance aiment bien être kidnappé parce que tu m'étonnes il y a eu Eren plein de fois je te rappelle Annie que c'était quand même beaucoup ta faute s'il a été kidnappé Eren au passage je vais le ramener et qu'en est-il de Pic ? elle est au niveau elle est dans le squelette ah non au niveau de la nuque ouais ils ont essayé de niquer la nuque mais le Warhammer l'en a empêché tout à fait attends ah oui d'accord j'ai cru que c'était Rainer qui disait ça à Gabi et Gabi qui répond ça m'étonne mais non c'est Gabi qui questionne et Rainer qui répond ouais ils ont essayé mais malheureusement elle n'a pas réussi à le faire exploser à cause du titan Warhammer et oui il faut faire quelque chose pour les deux dit Levi un sauve Armin on doit utiliser le titan Colossal l'explosion du titan Colossal ouais il a tout à fait raison c'est ce que j'avais dit dans la prédiction et l'autre doit essayer d'aller vers Eren pour attaquer sa nuque en même temps on se divise en deux équipes et on attaque simultanément attention on va voir comment il va réperter tout ça on voit quand même c'est Levi pour moi c'était Levi qui aurait dû reprendre le bataillon d'exploration et là on voit il prend les choses en main clairement nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle on peut prendre beaucoup de temps pour réfléchir non nous devons y aller maintenant nous devons commencer avec ça donc sans ce miracle on aurait été sauvé ouais on n'a rien fait ah d'accord c'est ça Connie il est en train de dire que s'il n'y avait pas eu le titan de Falco pour les sauver il serait mort sans avoir rien branlé et t'as Jean qui confirme malheureusement c'est quand même la merde c'est vrai qu'ils se y retournent alors qu'ils n'ont rien réussi à faire avant et que là ils ont perdu Pic et ils ont perdu enfin Pic ils ne l'ont pas perdu mais elle est visiblement en grand danger et ils ont perdu Armin actuellement donc même si tu récupères Annie ça fait pas le poids je trouve en comparaison il y a un tas de choses sur lesquelles je peux dire que c'est un idiot mais mince je suis dans le même cas je veux récupérer Eren récupérer Eren c'est le mot qu'il emploie ils veulent récupérer Eren ils veulent pas le tuer là mais c'est ma faute si le capitaine ne peut même plus se battre maintenant ah oui c'est vrai il l'a sauvé putain Connie t'as servi à rien depuis le début de l'oeuvre et en plus tu mets des bâtons dans les roues des personnages importants bordel de merde quand est-ce que tu vas être utile 136 chapitres c'est pire qu'Arabine mec fais quelque chose je sais pas parce que là en dehors de foutre le bordel et d'essayer de faire bouffer Falco par ta mère t'as servi à rien mec ah y'a tous les titans qui les attendent de l'autre côté oh là 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 et en plus nous allons devoir affronter nous allons devoir se battre à nouveau contre le titan fondateur et oui et oui est-ce que tu penses qu'on est capable de faire ça facilement non tu m'étonnes Mikasa we need to kill Eren et ouais tu vas devoir tuer Eren ou alors essayer au moins vous avez pas le choix arrêtez de vouloir le raisonner de toute façon c'est fini la tête de Mikasa là ça va être compliqué pour elle ah ça y est Annie qui va la réveiller un petit peu focus toi sur le fait de sauver Armin ah bah attends changement d'avis Jean qui lui dit de tuer Eren et finalement Annie qui lui dit de sauver Armin tu n'as pas besoin de penser à quoi que ce soit d'autre ok bon bah ça va tu l'as convaincu tant qu'il s'agit pas de tuer Eren ça y est elle est bonne alors quand la tête d'Eren a volé oula de quoi elle parle attends c'est qui qui parle là ah oui d'accord c'est Gabi j'ai shooté la tête d'Eren oui et elle a volé après grâce à l'arme anti-titan qu'on avait utilisé pour toucher Zik quand je l'ai fait quelque chose a sauté de la colonne vertébrale d'Eren oh putain on va avoir ce que je veux putain 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 enfin 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 ça va arriver je crois oui il y a une sorte de centipède ou quelque chose comme ça qui s'est connecté à la tête d'Eren merci mon dieu putain je suis un génie je suis un putain de génie enfin ça arrive bordel de merde je suis un génie mon intelligence est supérieure à celle des autres êtres humains putain enfin oh merde depuis le temps qu'on me frustre avec ça qu'on se fout de ma gueule à propos du centipède à la con qu'on a vu dans le flashback avec Ymir putain enfin ça arrive putain j'ai raison oh là 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 oh je suis trop heureux oh là là on a même l'image oh là là ça y est j'ai refait ma journée mec c'est un cadeau de Noël avec trois semaines de retard oh la vache yes yes alors qu'est-ce que c'est que ça c'est le titan fondateur non c'est la vraie nature du pouvoir du titan putain mais oui mais merci 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 enfin quoi oh là là nous allons probablement le revoir oh oh là 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 érection érection j'en peux plus oh merde putain ça arrive enfin les gars ça arrive enfin après tous les gens qui sont foutus de ma gueule pendant des mois et des mois gna 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 c'est de la merde on le reverra jamais et ben voilà les gars on l'a là ça y est c'est parti on a l'info bon j'espère qu'il balance pas l'info pour l'acheter à la poupée après ça m'étonnerait quand même mais bon yes et là donc on retourne au niveau des mars donc il retourne vers le titan nous ne pouvons pas les laisser faire attends même si on a un ou deux canons on doit faire le mieux qu'on peut c'est mieux que rien ouais t'as raison ah il y a les zeldiens qui arrivent réfugiés wait non c'est pas des réfugiés ils avaient un brassard qu'ils ont enlevé vous êtes des zeldiens n'est-ce pas mais non mais c'est pas possible tu vas quand même pas tirer sur les zeldiens t'as un cerveau au bout d'un moment vous êtes quatre tondus là tu veux faire quoi et oui eux ils ont tous une arme restez là nous sommes juste là pour vous demander pour pour vous proposer de vous aider nous ne sommes pas dans une situation pour ça qu'est-ce que vous espérez vraiment attends mais il est con lui tu veux faire quoi là t'as fini mec les soldats-mars ne vont pas nous aider regardez leur nombre ouais ils sont quatre je crois tu peux rien faire mec ah là 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 vous êtes dans la merde les gars ah il y a le soldat qui est devant là c'est bizarre le mec qui est devant vous avez envoyé au front de nombreuses reprises pour le bien de Marley après tout ouais bah oui il faut ah non putain il y avait des zeldiens cachés enfin des marques cachées oh et voilà enlève ton arme jette ton arme et oui damn it et là ils sont obligés d'enlever les trucs je t'ai dit de retirer ton arme driver since when did you ah c'est peut-être le mec qui conduisait le train je me rappelle plus exactement attends il y avait que lui là-bas ah non il y en a d'autres d'accord mais non mais il va pas tirer quand même il est pas con à ce point là il est pas con à ce point là secrétaire Muller ah il charge son arme mais mec tu viens de faire alors je sais pas si c'est toi mais il y a eu un putain de discours avant pour dire que les zeldiens étaient en train de risquer leur vie pour vous sauver vous alors qu'ils pourraient laisser Eren faire et te sauver me dis pas que tu vas te vénère et que tu vas te tirer alors l'autre il lève les mains mais non boum 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 putain mais non mais non mais vous êtes vraiment des débiles si c'est vraiment ce que je pense c'est que c'est des tirs de pistolets mais les marres vous êtes vraiment des gros cons tu m'étonnes que Eren il mérite de vous écraser tous vous avez pas de cerveau c'est pas possible oh mon dieu et oui et qu'est-ce qu'il se passe là bah oui ça doit te tirer dans tous les sens je pense oh mon dieu ah là là c'est abusé c'est abusé cette situation ah et ils arrivent au niveau d'Eren enfin attention projectiles oh putain là c'est tous les attends c'est des warhammer qui ont inventé enfin qui ont créé un arc et qui vont tous tirer ouais mec crée une mitraillette c'est plus simple attention à faire esquiver tout ça oh mais son titan mais laisse tomber il est tellement ouf le titan de Falco oh le titan pété quoi hold down attention ça arrive et l'autre il jette un truc par contre on dirait pas qu'il a un arc c'est marrant ils tiennent pas l'arc de la même façon tous c'est rigolo pourquoi il a pas créé ça dès le début bon tu le diras c'était pour le suspense pour nous mais bon plutôt créer juste sig et le balancer c'était plus intelligent de faire ça et donc il esquive tout avec les gars qui sont dessus on les voit il s'approche du titan let's go yo go El Parmin allez on y va vous vous allez sauver Armin alors là t'as Jean qui saute ça pète Jean Rainer please don't die ouais non mais tu m'étonnes il faut pas qu'il crève et là t'as Rainer qui dit yes pareil pour vous les gars je vais prendre leur attention je vais occuper l'attention des titans warhammer boum putain il vient dans l'IKEA en une fraction de seconde mais là attends il le frappe avec une sorte de batte de baseball c'est chelou bon bah visiblement elle lui fait rien il l'arrête avec le truc j'aurais pas cru allez vas-y Jean fonce et Jean qui speed just wait il faut juste que t'arrives jusqu'au détonateur putain il y a encore le warhammer qui tient en brochette de barbecue qu'il pique bon elle a du survivre c'est pas possible autrement oula attention des titans qui sortent du truc et qui vont attaquer Jean more help yeah make sense ouais tu m'étonnes c'est normal c'est bizarre on dirait des mâchoires en fait je pense cela et le warhammer qui regarde ah attends on voit pique là on voit pique ah et oui pique qui court en dehors de son titan oh c'est trop stylé oh pique je t'aime oh rata elle est tellement stylée oh elle est tellement stylée alors je connais les manœuvres verticales ok mais ça va être rigolo attends oh la 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 comment elle a réussi à passer par dessus le warhammer et chla elle l'a bouffée là et voilà warhammer out et je peux pas me rapprocher ah oui il y a les autres titans qui attaquent Jean pendant ce temps là et bim pique qui arrive et qui fait le café putain nickel quoi non pique ah elle fait se faire défoncer mais regardez elle est sortie elle est sortie du titan oh putain on dirait qu'elle est projetée en arrière c'est trop stylé get away alors son titan il vient de se faire défoncer ça me rappelle Rivelio what bah oui elle est sortie Jean si tu penses que mon titan n'est bon que à faire des que à faire des petits jobs et pas à se battre tu as vraiment tort oh la la elle se retranscend il est tellement stylé comme ça attention elle le bouffe et elle ressort de son titan putain c'est trop bon oh mais pique MVP MVP là sur ce coup là vraiment masterclass quoi oh la la je t'aime pique je t'aime pique finger avec l'endurance du charrette tant qu'ils arrivent pas à m'attraper je peux me battre jusqu'à ce que on gagne et elle se retransforme même si je dois faire ça des milliers de fois et chla elle en rebut putain elle est trop forte mais laisse tomber pique t'es une déesse t'es une déesse je te kiffe et tu montres à quel point le titan charrette peut être balèze quand il est manié dans les mains de quelqu'un qui est un petit peu balèze bravo bravo oh ça fait tellement plaisir de l'avoir comme ça donc Jean t'as pas besoin de t'inquiéter pour moi ignore moi et continue d'avancer hop là il se focalise sur elle visiblement ah non il y en a d'autres qui arrivent ouh ouh l'esquive elle est obligée de tomber well même si j'arrive à gagner un millier de fois je pense que ça suffira pas face à des millions d'ennemis ah c'est vrai que quand tu vois ça tu te dis que la bataille elle est sans fin ils ont aucune chance quoi là on voit il y a Bertolt qui est ici putain il est gigantesque on dirait pas comme ça entre les dessins du titan quand il est un peu de loin et là la version un petit peu droite enfin je vais en dire la version de profil là putain il y a une armée quoi même Bertolt est devenu une marionnette impardonnable ah ils vont arriver that one the pig or whatever that titan is pourquoi il parle de titan cochon là that one over there mais pourquoi il parle de ce titan là je comprends pas lequel des 9 titans ça pourrait être le charrette le bestial peut-être le mâchoire ça ne nous aide pas bah non je comprends pas ce raisonnement là je vois pas l'intérêt quoi Mikasa tu as besoin de prendre les choses sérieusement je le fais allez on doit foncer on doit foncer ah le titan au capi c'est quoi il ressemble à rien comme ça c'est quoi on dirait un homme avec une tête de cochon c'est laid oh mon dieu je ne sais pas ce qu'il fait go Falco et hop là et là ils sautent tous well corner that pig ce cochon peu importe ce que c'est it's on the tailbone il est sur le ouais ouais bah oui mais je comprends pas l'intérêt de parler de ça let's get Armin back oh elle est classe cette image aussi elle est classe et bim transformation d'Annie je me demande ce qu'il va faire là parce que là encore il y a Levi et il y a pig dessus ah bah tiens on les voit je peux faire quelque chose avec mon arme anti-titan tu ne vas rien tuer avec cette arme là où est Zik ah il se pose la question la question à un million de points où est Zik même si j'étais capable de le trouver je ne pourrais pas me battre dans cet état j'ai toujours suivi tes ordres enfin ses ordres pas une fois j'ai dévié et pour une raison que j'ignore l'ordre final qu'il m'a donné le dernier ordre qu'il m'a donné je ne pourrais pas le respecter si tu vas le tuer le titan poilu c'est bon je pense pas mais on verra peut-être que tu vas faire quelque chose avec Eren mais il y a forcément un intérêt à ce que tu sois là pas juste donner des ordres mec t'inquiète pas alors ton rôle mon rôle est peut-être notre rôle est peut-être de mettre fin à tout ça nous avons emmené jusqu'à l'océan ses enfants dis-moi vous les gars qui vous êtes dévoués comme ça quel était le but de tout ça quel était le pourquoi vous avez donné votre vie pour les autres Erwin did you pick up attends I didn't pick you ouais je t'ai pas choisi et je n'ai pas de regrets à propos de ça et bah moi si mec moi j'en ai tous les jours à chaque fois que je lis un chapitre mais bon à propos de faire confiance au futur j'ai retrouvé le même regard dans les yeux de ce gamin qu'en toi et là le combat on reprend avec le joli boule d'Annie qui est en train d'étrangler un mec la strangulation c'est une pratique sexuelle courante après tout elle a plein d'hommes pour elle c'est un vrai gangbang et t'as le cochon qui s'en va l'okapi qui s'en va il est en train de s'approcher de la tête Annie et elle y va attends oh oui c'est super intelligent ce qu'ils font elle a planté son grappin et grâce à ça elle va le projeter oh là là la vitesse qu'elle prend et attention arrête toi maintenant okapi oh merde il y a des titans qui viennent pour le protéger il y a deux titans qui viennent sur lui le protéger il laisse tomber alors il vient en découper un c'est celui du haut je me demande ce que c'est des fois quand je regarde les titans comme ça je me demande ce que c'est là je vois pas ce que ça peut être comme titan ce truc là parce qu'il a rien de spécial j'ai l'impression on dirait pas un mâcharette pas un mâchoire pas un bestial c'est trop bizarre hors de mon chemin et là attendre qu'arrive schlang ouf je crois que lui c'est oh no et oui c'était à mon avis lui c'est un titan cuirassé tu n'as pas pu le péter le fameux coup de pied d'Annie le coup de pied d'Annie qui cette fois est utilisé pour les alliés Annie tu peux vas-y tu peux t'occuper du reste toute seule je vais te tuer attends they will kill you in a time flat ouais on a pas le temps de rêver là on a pas le temps de flâner il faut y aller il faut foncer quoi the pig le cochon est en train de se diriger vers Berthold mais quel intérêt je comprends pas pourquoi ils sont en train de protéger Berthold à tout prix je me demande quel est l'objectif de tout ça et là ils sont tous rad t'as Annie ici avec Connie et Mikasa on notera quand même que Mikasa a fait plein de trucs pendant que Connie j'ai même pas le sentiment qu'il ait tué un titan là alors peut-être que c'est moi qui ai mal regardé j'imagine quand même qu'il a fait quelque chose mais ça se voit pas ah tiens après le petit discours de Levi sur Armin on a Armin maintenant donc qu'est-ce qu'il va nous dire donc Armin qui regarde son visage est-ce qu'il va s'embrasser tout seul attention est-ce qu'il va rouler une pelle à lui-même je ne peux pas pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger mon corps s'il te plaît essaye de bouger tu dois bouger tout le monde est en train de mourir Rainer waouh il se fait défoncer là Pic oh Pic qui fait le café Jean qui fait des esquives Connie qui est en train de fuir et qui fait rien et Mikasa qui tue des gens c'est un bon résumé de ce qui se passe et Annie qui découpe des têtes avec des pieds tous tous autant qu'ils sont est-ce que tu as compris tu es en train de ils sont en train de mourir rêvez toi sale sale ordure saleté de bâtard idiot inutile I hate you voilà le moment t'as compris c'est bien je te déteste je t'ai toujours détesté et c'est pas moi qui le dit c'est lui qui se parle à lui-même tu n'as jamais rien fait à part me trahir la vie que je t'ai donné c'est ces espoirs ces responsabilités tout tout ce que j'ai fait tu n'as pas été capable de me redonner rien en retour oh là là ça y est ça y est je jubile bon il va forcément se passer un truc mais c'est rigolo de voir Armin se parler tout seul et s'auto-insulter quoi je savais pas qu'il était maso est-ce que tu vas mourir comme ça bouge j'ai dit bouge qu'est-ce qu'il fait là ok donc ah il y a du sable dans la main ouais alors je pense je suis vraiment si je suis vraiment en train de mourir comment est-ce que je pourrais être capable de penser sans oxygène qui rentre dans mon cerveau ce n'est pas un rêve ce n'est pas une vision ce n'est pas la vie après la mort c'est le chemin c'est une réalité bah oui on l'a déjà vu à plusieurs reprises t'as été dedans tout à l'heure mec c'est pas comme si t'étais nouveau et oui on voit le chemin avec le corps d'Armin qui est allongé sur le sol je suppose que être dans la bouche d'un titan fait ça ah oui c'est possible que ce soit ça bah on l'a vu à l'époque avec Sig donc comment ça se fait que je sais tout ce qui est en train de se passer parce que les Eldians sont connectés ensemble via le chemin dans ce cas il y a quelque chose je peux peut-être faire quelque chose attention on va voir oh et il y a Sig derrière lui il y a Sig derrière lui qui fait des châteaux de sable comme ces mignonnets il est en costard on dirait alors attends qu'est-ce qu'il va faire donc il s'approche de Sig bon j'avais presque raison j'avais dit que ce serait Pic qui ferait ça mais finalement c'est Sig hello Mr.Zig qu'est-ce qu'il se passe maintenant hello ami des reines bah il a l'air un peu dans le gaz bon déjà il est pu en mode vieux comme tout à l'heure mais il a l'air un peu fou so Ymir t'as mangé toi aussi bah attends ça va pas s'arrêter là quand même ça s'arrête sur juste Ymir t'as mangé aussi oh merde le suspense de ouf bon alors j'avais dit le mois dernier que le chapitre précédent était le meilleur de l'année 2020 bon bah là ça va pas être très dur de dire que c'est le meilleur de l'année 2021 puisque c'est le seul mais en tout cas mais qu'est-ce qu'il était ouf qu'est-ce qu'il était ouf et il confirme tellement de choses alors déjà le combat qu'on a avec les différents titans le retour de l'assaut avec l'aide d'Ani et compagnie c'était tellement énorme vraiment j'ai kiffé Annie qui se bat qui aide Mikasa pour la projeter comme ça Mikasa qui défonce tous les titans et puis Pic Pic MVP Pic c'est la femme du match là sur ce coup là putain elle a déchiré elle se ressemble en titan elle en bouffant elle se détransforme elle se retransforme elle en bouffant mais c'est juste un truc de dingue j'adore Pic et son titan là se révèle comme étant beaucoup plus puissant que ce qu'on imaginait parce qu'on croyait juste qu'elle était utile à partir du moment où tu l'équipettes de mitraillettes sur la gueule et puis que c'était à peu près tout là en fait tu te rends compte qu'elle est tellement endurante qu'elle peut se transformer détransformer retransformer se détransformer et ça la rend hyper puissante c'était juste ouf ce qui s'est passé et puis bien entendu le coup du petit parasite le parasite putain de merde ça fait des mois des mois que j'en parle et que j'attendais de voir ce parasite à l'oeuvre de voir qu'on en reparlait j'étais même en train de me dire que finalement le parasite ça serait juste un ta gueule c'est magique voici l'explication de la transformation et c'est tout et non il a réapparu et il y a eu même une case qui dit on va probablement le revoir tu peux pas Isayama nous avoir mis ça si c'est pour le jeter donc forcément forcément j'avais raison putain j'avais raison ça fait tellement plaisir de s'être battu contre tout le monde en disant que ça allait être important et tout et que les gens se foutaient de ta gueule en disant mais non il y aura rien à voir t'es vraiment con de te focaliser sur le parasite et putain j'avais raison putain j'avais raison ça ça fait tellement plaisir les gars ça fait tellement plaisir bon j'avais aussi pas mal de choses qui étaient plus ou moins dans le désordre mais mes prédictions quant à Pic qu'allait être dans le chemin morte et qu'allait voir Sig pour essayer de le raisonner finalement c'est pas Pic c'est Armin qui voit ça avec son petit discours du je suis une merde et je sers à rien bon ça m'a fait jubiler intérieurement c'est pas que je déteste Armin mais j'aime bien faire chier les gens qui adorent Armin de façon incommensurable quoi et ça finit sur un truc mais t'as l'impression qu'il manque des pages alors peut-être que là dans deux heures je vais poster ça et dans deux heures vous allez avoir trois pages qui vont popper à la fin mais c'est bizarre de pas finir sur le mois prochain chapitre 137 avec une petite phrase de fin jolie tu sais je pense qu'il manque quelque chose alors on verra mais en tout cas ce chapitre là mais quel chapitre de ouf vraiment de très belles images des combats épiques vraiment j'ai adoré voir tous les titans affronter et tout j'essaye de comprendre ce qui se passe de ce côté là pourquoi les titans veulent aller sur Berthold ça sert à quoi d'aller foncer sur Berthold c'est lui qui a la clé je comprends pas quel est le problème mais tous les Warhammer tous les charrettes toutes les transformations de titans qu'on a pu voir et qui sont en train d'affronter tout le monde c'était un pur kiff vraiment un pur kiff il y a juste le passage là où je me pose des questions sur ce qui se passe du côté des Mars et des Eldiens sur l'aéroport enfin sur l'hangar ça me dépasse un peu ce qui est en train de se passer là-bas on en apprendra plus sans doute dans les prochains chapitres mais en tout cas là génial merci Sayama de commencer l'année aussi magnifiquement bien aussi bien que tu l'as terminé c'était juste magique j'attends que vous me donnez votre avis en commentaire n'oubliez pas que de toute façon je ferai un live ce soir je ferai un live sur Twitch je pense pour éviter de faire un gros live j'attends un peu que tout le monde ait le temps de lire le chapitre donc je pense que je ferai un vrai live YouTube demain à propos de ce chapitre là donc si vous voulez regarder dans la description le lien de la chaîne Twitch et on en parlera ensemble tout à l'heure enfin ce soir en attendant vous connaissez la chanson pouce bleu, abonnement, partage n'oubliez pas le petit message dans la zone commentaire c'est toujours important ne serait-ce que pour me donner votre avis si vous avez envie de m'aider n'hésitez pas quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer tchuss